Réunion de concertation entre le ministre de l'économie et son homologue du travail. Notamment, il était question pour les deux personnalités, ainsi que du président de la CPG, d'évoquer les mécanismes à mettre en place pour réduire l'impact de la crise dans les secteurs de l'économie et du travail. Le point avec Charline Worempira, Bini et Chrislin Maïnda. La rencontre prépartite entre les ministres de l'économie, du travail et le patronat gabonais visait à évaluer l'impact de la crise sur l'activité au sein des entreprises, les risques et les solutions à apporter, tout en s'appuyant sur l'aide du gouvernement. En clair, il s'agit de réorganiser les entreprises. La plupart des entreprises sont en train de s'organiser pour promouvoir le télétravail, c'est-à-dire permettre à ceux et celles dont la présence n'est pas indispensable sur leur lieu de travail de pouvoir travailler à distance quand c'est possible. De faire en sorte que le personnel non essentiel puisse être libéré. Et c'est pour gérer efficacement cette crise qu'un comité a été mis en place sur le point économique, mais aussi dans le monde du travail. Les entreprises ne doivent pas subir les comptes pour la crise toute seule, c'est pourquoi l'État est là et l'État non plus ne doit pas prendre en charge tous les désagréments causés par la crise. C'est pour cette raison que nous avons mis ensemble un comité de crise CPG gouvernement pour gérer justement tous ces différents problèmes qui vont surgir. Nous privilégions au maximum le maintien des emplois avec des cycles de rotation, avec du télétravail, avec du temps partiel pour éviter au maximum que les travailleurs puissent perdre leur emploi. Des dispositions prises qui font appel à la responsabilité collective des uns et des autres pour lutter contre la propagation du Covid-19.